coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une vidéo avec toujours les produits de l'artensiel de christelle pour réaliser une petite créa comme d'habitude un peu à ma sauce c'est à dire avec de la récup vous savez que j'adore ça et ma récup aujourd'hui alors pourquoi j'ai pensé à ça tout simplement on est début juillet vous quand vous verrez cette vidéo là je serai certainement en vacances mais mes vacances se rapprochent puisque ce sera le 21 juillet et j'ai déjà un peu la tête qui est partie en vacances et pour me sentir déjà un peu à vacances avant d'y être je vais travailler sur un galet l'année dernière j'étais partie en week-end à la rochelle et j'avais ramené quelques galets notamment celui ci que j'aime beaucoup qui a des trous de partout et j'y plante mes mes pinceaux voilà et du coup j'avais envie de tester les tamponnages sur le galet donc on va faire ça ensemble voilà donc je vais me faire un petit peu de place donc je vais prendre faut arrêter de dire donc je vais prendre le petit tampon de la stylée oui c'est ça la stylée j'étais en train de chercher sur l'ombre je prends ma versafine parce que vous savez que je suis en train de découvrir l'aquarelle et je trouve que j'aime de plus en plus en fait j'ai eu beaucoup de mal au départ mais je commence à m'y faire de plus en plus alors bien évidemment je là je prends la plaque acrylique pour ancrer mon tampon mais je vais obliger d'enlever le tampon de la plaque acrylique pour tamponner parce que sinon ça va pas s'apprêter comme il faut je vais essayer de faire au mieux et de pas bouger pour que mon tampon se fasse comme il faut donc je vais déjà le mettre je vais vous descendre un peu en espérant arriver à pas trop mal le placer donc je le place voilà une fois que je le tiens comme ça je ne bouge plus et je viens arrondir mon tampon à ça me colle au doigt bon j'espère que je n'aurai pas trop bouger j'ai du manque j'ai du manque j'ai du manque alors est ce que je vais réussir à rattraper déjà ce que je vais faire c'est que là où j'ai réussi en tamponné je vais l'effacer pour pas revenir salir là où il faut pas et je vais essayer donc soit vous essayez de reprendre soit on prend un petit stylo très fin mais là j'aimerais bien arrivé à reprendre mon tamponnage voilà même si c'est très léger c'est pas grave je reviendrai remettre un tout petit peu de stylo après je vais peut-être essayer de reprendre là voilà je vous ai dit je sais plus j'ai tamponné à la versafine donc une fois qu'on a ceci ah oui puis j'ai les yeux qu'il va falloir que je mette donc là comme mon galet est un peu crème ça va être ma couleur peau je vais pas coloriser la couleur peau ce sera la couleur du galet comme ça ce sera beaucoup moins galère donc il faut que je vienne lui mettre des petits yeux et je sais pas j'ai pas choisi lesquels je voulais je vais pas prendre ceux qui sont ouverts je me trompe de truc je vais vous prendre cela ah oui puis à la bouche aussi ouais je vais prendre cela et cela alors il faut pas là je pense que je vais pouvoir prendre un petit bloc acrylique je vais regarder alors c'est pas évident parce que mon galet est arrondi un peu c'est bien dans ce sens là je me trompe pas oui les sourcils en haut il faut que je vois à peu près où je mets allez on y va j'espère arriver à bien tamponné à peu près sans trop appuyé non plus pour pas écraser un tampon parce que sinon ça fait des trop gros traits alors lui je le remets là et la bouche je vais mettre celui-ci voilà alors par contre il faut que ça sèche je vais accélérer au hit gun je vais faire je range ça parce que sinon je vais me retrouver assis et ce que si je voudrais faire quelque chose par là qu'est ce que je mets à côté quand je mets des petits des petits coeurs des petits coeurs et je vais lui mettre un petit appareil photo je vais mettre celui-ci comme ça j'aurai pas énormément à le coloriser voilà et donc le fait de travailler sur ces galets ben moi ça me ça me donne un air de vacances dans ma tête j'ai mon encre qui est à trois kilomètres il manque un petit trait je le ferai au stylo plus tard voilà donc là on a tamponné sur notre galet je vais sécher et on se retrouve pour faire de l'aquarelle dessus voilà j'ai séché j'ai pris mon aquarelle donc le rose c'est je vais vous dire de suite c'est l'aquarelle isaro c'est le bas rose isaro voilà que j'ai mis en godet et qu'on va venir faire sur la pierre alors c'est pas facile enfin c'est une première pour moi de faire ça sur un galet de l'aquarelle alors j'ai fait un test bien évidemment avant de tourner la vidéo pour savoir où j'allais et j'ai trouvé ça super sympa donc j'ai dit je fais ça en vidéo donc l'eau pénètre parce que c'est une pierre donc vous voyez un qui est relativement crème je sais pas de quelle roche c'est c'est très je dirais calcaire très crayeux comme pierre donc l'eau pénètre quasiment presque tout de suite dans dans mon dans ma pierre mais c'est pas grave moi je trouve ça joli quand même et là j'ai l'impression d'être en bord de mer au soleil et de m'amuser j'espère que ça vous plaira alors je voudrais essayer de faire oui bon c'est à ton papier là non seulement je suis novice avec l'aquarelle mais en plus je vous fais des trucs vraiment pas vraiment pas forcément facile mais j'adore on arrive à parce que je vous ai dit que c'était très pour eux donc l'eau pénétrait dessus mais on arrive quand même à retravailler en remettant de l'eau à retravailler quand même je trouve et il est où mon chiffon et quand on a envie que voyez si vous voulez réclaircir certains endroits on y arrive quand même bon là pour le coup ça m'a fait des marques c'est pas ce que je voulais mais c'est pas grave on va retravailler ça me paraît pas mal comme ça pas trop chercher non plus à retravailler parce que je voudrais pas que ça finisse par être moche voilà je vais faire son petit haut pareil alors c'est pas trop pratique je vais essayer de mettre beaucoup d'eau pour faire un fondu comme le tampon ne se termine pas voilà j'aime beaucoup vous voyez là j'ai mis assez foncé du coup je viens remettre de l'eau parce que j'essaye de faire un peu comme les feutres à alcool de faire des nuances un peu du clair au foncé je vous avoue que c'est pas facile que c'est pas facile et puis je suis pas forcément très à l'aise si je le pose parce que c'est que c'est lourd en plus c'est que c'est lourd alors je sais pas si c'est comme sur le papier je remouille et ça enlève si j'ai débordé un peu faut attendre que ça sèche après je voudrais mieux fondre ça donc vous voyez en ramenant de l'eau on arrive quand même à retravailler ce sera pas je pense que il y a des gens qui feront mieux que moi ceux qui ont l'habitude d'aquareller moi je ne suis pas une experte d'ailleurs je suis en train de me dire que là je ne devrais pas mettre trop de rose parce que c'est plus la natte que je vais faire voilà mon petit caillou j'aurais bien fait un petit peu plus foncé quand même voilà 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 on va dire que c'est bien pour le chapeau est là je vais utiliser parce qu'en isaro j'ai que celle-ci mais je les aime vraiment beaucoup donc ça c'est une gamme que je vais agrandir je pense avec le temps je vais juste prendre un petit peu de vert pour faire mes petites feuilles ici et ici voilà et je vais m'occuper maintenant de la tresse je sais pas trop quel jaune prendre ce que celle en isaro aquarelle c'est quoi jaune de cadium citron c'est peut-être un peu trop jaune pour les cheveux je pense partir sur celui de la gamme sennelier j'avais mon petit nuancier qui a disparu que j'ai dû j'ai dû mettre je ne sais où sinon je vous aurais donné le nom mais je l'avais je l'avais tout à l'heure ah non ça que je ne me trompe pas allez on va voir ce que ça donne oui c'est pas mal peut-être je vais revenir avec l'aquarelle isaro pour peut-être donner plus de nuances je sais pas mais j'aime bien je sais si je trouve ça chouette je vais avoir des jolis galets alors peut-être vous vous dites mais qu'est-ce qu'on fait de ça après et ben ça peut vous servir pour tenir vos papiers si vous travaillez dehors sur la table l'été sur la table extérieure ça peut vous servir à tenir une nappe voilà des choses comme ça quoi ou tout simplement en décoration dans un joli plateau moi j'ai un grand plateau peut-être que je vais vous faire mes photos dedans j'ai un grand plateau avec des tout petits cailloux blancs je sais pas si je laisserai ou pas les cailloux blancs je sais pas on verra tout à l'heure je crois qu'au niveau de mon tampon normalement ouais j'ai un tout petit peu là le trait c'est pas bien fait mais c'est pas grave ça fera comme ça voilà bon écoutez pour mes cheveux c'est pas mal je vais juste voir si je peux donner des nuances comme je vous ai dit avec celui-ci qui est quand même assez très pétant mais bon ouais non je le trouve trop non je le trouve trop 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 jaune ou alors je mélange un peu les deux on va faire ça voilà voilà et voilà voilà ah puis j'ai mes petits coeurs j'ai pas fait mes petits coeurs oui tout à l'heure alors je vous parlais de la pierre mais je crois que j'ai pas fini c'est une pierre qui est très poreuse qui est très calcaire aspect craie ce qui fait que le dessus de mes pierres je les ai poncées un peu pour que ce soit pas trop granuleux comme vous pouvez voir là qu'elle soit un peu plus lisse pour mes tamponnages voilà mon petit galet moi je l'aime beaucoup comme ça je vais vous montrer parce que j'avais testé avant parce que je savais pas du tout ce qu'allait donner l'aquarelle sur la pierre donc j'ai fait cette jolie fleur de la planche nature et aquarelle j'ai fait cette jolie fleur et je vais continuer je vais tamponner donc deux feuillages de cette planche là que je vais l'aquareller mais pas avec vous parce que ça va être trop long éventuellement je vais ah mais je sais moi quelle est main sale ou quoi que j'en remène toujours là je vais aquareller celle-ci et je viens vous remontrer éventuellement après ou si jamais j'oublie parce que j'en ai pas à l'abri de ça vous la verrez sans doute dans les photos voilà à tout de suite me revoilà donc voilà j'ai fini mon feuillage je viens vous montrer pour le coup et comme je trouvais que ça faisait un peu vite de rien à voir et que le feuillage j'ai rajouté des gouttelettes voilà donc j'espère que ça vous plaira donc voilà petite décoration comme on veut d'intérieur je sais pas trop comment je vais les agencer mais voilà je me suis bien amusé en tout cas donc pareil j'ai fait des petites tâches ici je me suis demandé si je faisais mes tâches roses ouvertes voilà je les ai fait vertes pour rappeler comme les trois trois galets vont être ensemble pour rappeler un peu mon feuillage je sais pas si j'aurais pas pu les faire roses je sais pas voilà en tout cas c'est fait donc je laisse comme ceci moi j'aime bien je me suis bien amusé voilà je suis parti au bord de la mer voilà donc sur ce je vous fais des gros bisous comme d'habitude je vous mets les photos à la fin de la vidéo et puis voilà et je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux et celles qui y sont et qui seront sans doute en même temps que moi au moment où vous aurez cette vidéo voilà bisous à bientôt Musique C'est parti Sous-titrage ST' 501